Il avait un frère qui était vers Saint-Etienne, Roche-la-Molière, un peu recruteur, un peu de lait de Saint-Etienne, etc. Il lui a écrit un mot, il lui a dit, voilà, j'ai un jeune, un acceptif, formidable, etc. Le bonhomme est allé voir Saint-Etienne, et Saint-Etienne m'a envoyé un billet d'avion. Vous vous souvenez du nom de ce monsieur ? Oui, justement, il y avait trois frères. Il y avait un journaliste, soi-disant, un instituteur, et un qui était en France. Et c'est l'instituteur qui m'a matraqué. C'est terrible, ça. C'est cet instituteur qui me giflait, enfin qui giflait tout le monde, bien sûr, et qui m'a fait dégoûter l'école. C'était la même famille ? Oui, c'était son frère. Le nom de famille ? C'est la famille Cedboum. C'est la famille Cedboum, qui a eu une conséquence sur vos études et sur votre vie de footballeur. Oui, finalement, bon, et m'envoie un billet, j'arrive à Lyon, puisqu'on arrivait à Lyon, et puis M. Garner m'attendait à l'aéroport, et on a pris le train, et puis finalement, finalement, je suis allé directement au stade. Je m'en rappellerai toujours parce que c'était quand même une journée de soleil magnifique. Le stade, le 4 août 1954. Et au stade, je trouve un bonhomme qui était l'entraîneur. Jean Snella, heureux, d'une gentillesse extraordinaire. Toujours dans la continuité du français, sympa, sans problème, etc. On m'a dit, écoute, allez, on y va, on y va sur le terrain. On m'a donné des équipements, tout ça. C'était un jeudi. C'est incroyable, ça reste dans les lèvres. Bon, et on va à l'entraînement, on s'amuse, etc. T'as tout vu que j'avais des qualités, etc. Le dimanche, on joue un match amical de préparation. Et c'était, je crois, ce contre Grenoble ou Limoges. Enfin, une équipe Grenoble, je crois. On gagne 6 à 2. Et je marque 3 buts. C'est à partir de là où ma carrière a été lancée et à partir de là où je dis que j'ai eu de la chance d'être tombé sur un monsieur comme ça, qui avait les mêmes principes de jeu que moi. Ou bien moi, j'avais les mêmes principes que lui. Imaginez une seconde que je sois tombé sur un entraîneur défensif et qui veut jouer physiquement. Peut-être que je n'aurais pas fait de cette carrière. Peut-être que je serais éliminé parce que j'étais frêle, etc. Mais lui, il a décelé les qualités techniques, les qualités de vitesse, etc. Et il m'a fait jouer dans ce sens. Et bien sûr, il a fallu attendre deux mois parce que mon club de CETIF n'a pas envoyé l'autorisation de jouer. Et j'ai commencé mon premier match à Nice. Regardez l'intelligence de ce monsieur. Il ne m'a pas fait débuter à Saint-Etienne. Il m'a fait débuter à l'extérieur en disant, s'ils jouent à Saint-Etienne, le public, s'ils jouent mal, ils vont commencer, etc. Je le fais jouer à l'extérieur et après. Donc c'est parti comme ça. Justement, le public, comment vous accueillez, le public de supporters à Saint-Etienne ? Le public est un public connaisseur. Il a tout de suite senti qu'il y avait chez ce gamin de 18 ans quelque chose, une patte, etc. Donc bien sûr, c'était le bon contact avec tout le public. Et bien sûr, un an après, on est champion de France. 57, 56, 57. Donc c'est déjà... Mais entre-temps, ce monsieur, Jean Snella, c'est son nom, avait bouleversé complètement l'équipe. Quand je suis arrivé, il y avait une équipe de gens âgés, qui avaient 30 ans et plus. Lui a décelé une jeunesse qui était en réserve amateur. Il a intégré tous ces joueurs, Ferrier, Tenensky, Perroche, Cougon, tous ces garçons qui étaient de la même catégorie. Il nous a mis dans le bain et un an après, on était champions de France. C'est-à-dire, à la fin de la saison, on était champions de France, 56, 57. Et c'est là où l'école stéphanoise a démarré avec, justement, cette assise technique, ce fonds de jeu, cette joie de jouer, parce que c'était la première chose qui nous inculquait. C'est un joueur de football qui n'a pas de joie de jouer, il vaut mieux qu'il aille à l'usine. Vous étiez donc heureux ? Très heureux, très heureux, d'autant plus que, bien sûr, un an après, il y a la sélection, équipe de France, équipe B, équipe championne du monde militaire, etc. Donc tout ça vient... En Argentine ? En Argentine. En 1957 ? Voilà, oui. En Argentine.